Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce samedi 23 janvier 2021, 7h52, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, tous vous êtes, merci d'être là, en si grand nombre d'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien, profitez-en, faites-le, Freedom News Network, c'est un vaste registre d'informations que je partage, de nouvelles que je partage, d'idées aussi, que je partage de théories aussi qui sont là, étudiées par des scientifiques sur nos origines, entre autres, et aussi un clin d'œil, puis un regard sur le phénomène des ovnis, c'est plein de choses, donc Freedom News Network, ça vaut la peine de venir faire un tour, puis de vous abonner, merci à tous ceux qui sont là, encore une fois. On ne sait pas vers quoi on s'en va, il n'y a personne qui le sait vraiment, on sait juste qu'on s'en va vers des changements majeurs, puis je vous l'ai dit depuis des années, que ce soit au niveau des changements sociaux, économiques, financiers, politiques, climatiques, naturellement, beaucoup de choses qui sont remises en question, nos origines, par la nouvelle science, par la nouvelle technologie, par les nouveaux chercheurs qui ont aussi moins de restrictions philosophiques et intellectuelles et morales, qui veulent aller plus loin que les livres d'histoire qu'on a, donc c'est vraiment fascinant, mais on ne sait pas où on s'en va vraiment, il n'y a rien qui est blanc ou noir, tout est gris, et c'est ça la complexité de la vie, puis c'est ça qui en fait aussi la beauté, concernant les changements climatiques, on ne sait pas vers quoi on s'en va, il y a un débat qui est là depuis longtemps, est-ce qu'on s'en va vers un refroidissement, vers un réchauffement, il y a l'activité humaine aussi qui rentre en ligne de compte, on ne peut pas le nier ça non plus, parce que tout n'est pas blanc et noir non plus dans ce domaine-là, on sait que le climat est relié à des changements climatiques, relié au soleil, relié à plein d'autres facteurs, et le soleil, on commence à le comprendre de plus en plus, la NASA a envoyé une sonde il y a 2-3 ans spécifiquement pour étudier le soleil de plus en plus, parce qu'on se rend compte qu'on aura un problème quand ce soleil-là disparaîtra, et même avant, et ce soleil-là a influencé, et elle continue à influencer, puis c'est lui qui gère le climat sur Terre, c'est lui qui nous envoie aussi cette chaleur, c'est lui qui nous envoie ces courants de rayons cosmiques galactiques avec des éjections de masse qui, dans certains de ces cycles, comme par exemple le minimum solaire des cycles de 11 ans, nous amène une atmosphère du soleil plus faible avec des trous qui nous envoient de plus en plus de ces éjections de masse, mais on semble se rendre compte que même dans un maximum, il pourrait y avoir une faiblesse de ce maximum-là qui nous amènerait dans un grand minimum solaire, si j'ai bien compris toute l'histoire. Et on a vu des grands minimums solaires, dont celui de Monder, qui avait changé la face de la Terre et amené des décennies de température froide. Donc, on ne sait pas vers quoi on s'en va. On a eu un début d'hiver ici très doux, au Québec. À d'autres endroits, ça a été très dur. Encore en Algérie, dans le désert du Sahara, cette année, c'est encore froid, il y a de la neige partout. Il y a des endroits au Japon, on va aller faire le tour de ça. C'est phénoménal. Et il y a la Côte d'Azur, et je voulais parler de la Côte d'Azur parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais apparemment, ça nous est rapporté par Electroverse. Ça remonte au 12 janvier 2021, donc il n'y a pas si longtemps. Le sud de la France, puis moi, je ne l'ai pas vu dans les réseaux nationaux nulle part, même je pense que j'écoute Euronews à tous les jours, puis je n'ai pas eu vent de ça non plus, mais le sud de la France, apparemment, a souffert de températures exceptionnellement fraîches cet hiver, des rapports le qualifiant d'un hiver pas comme les autres. Donc, tu t'imaginerais que quelque chose comme ça, dans des endroits comme le sud de la France, qui vivent un hiver pas comme les autres, que tu en entendrais parler quelque part. Ben non, tu n'en entends pas parler. Si tu avais un endroit où il ne devait pas faire si chaud, puis il fait chaud, je peux te dire une chose, tu en aurais entendu parler. Chapeau, manteau, foulard et gants laineux sont un spectacle étrange le long de la côte d'Azur. Rapporte MonacoTribune.com, même à cette période de l'année. Normalement, une veste légère suffit pour rester au chaud sur le soleil d'hiver, mais les températures à la fin de 2020 et au cours du premier tiers de 2021, ont maintenant un fermoir baguette de 6 à 7 degrés salicius sous la moyenne. La côte d'Azur est sensible à deux types de froids différents, explique l'expert météo. Paul Marquis, dans un article sur France Info, l'air maritime, Arctique, vient du pôle nord, du nord-ouest, c'est un air humide, c'est très humide. L'air continental vient de Russie, il est beaucoup plus sec, et c'est ce que nous vivons le long du littoral en ce moment, explique l'individu en question, Paul Marquis. Pas plus tard qu'en novembre 2020, nous avons été avertis par François Guerquin, directeur du Plan Bleu, la branche méditerranéenne du programme des Nations unies pour l'environnement, que l'avenir de la Méditerranée est un point de basculement. Guerquin a participé à l'influent rapport sur l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée, qui évalue l'impact du changement climatique sur le bassin méditerranéen. Le rapport déclare de façon ridicule que la région se réchauffe à un rythme 20 % plus rapide que la moyenne mondiale, à la fois en termes de température ambiante et de température de l'eau, je dis risible, parce que selon le GIEC et leur fidèle chien de poche HSH, apparemment, partout se réchauffe deux fois plus vite que partout ailleurs. Ce réchauffement méditerranéen aura des conséquences directes pour la région, notamment en ce qui concerne les précipitations, qui, selon le rapport, chuteront de 30 % d'ici 2080, alors que très peu seront encore là pour appeler ces charlatans. Il nous dit « Electroverse » qui, on le sait, eux ont plus une tendance à essayer de débanquer un peu les allégations de nos experts. Mais comme je vous le dis, il faut prendre tout avec un grain de sel. C'est trop devenu politique, cette question-là, donc c'est important de garder la tête froide, mais c'est important d'aller voir les fêtes aussi. Puis en ce moment, sur la Côte d'Azur, apparemment, il ne fait pas chaud. Et c'est un hiver qu'on n'a vraiment pas vu depuis longtemps. Donc, on peut voir les prédictions de la NASA pour le cycle 25. On l'attendait assez faible. Donc, c'est ce qui fait penser à plusieurs que, même si tu le regardes sur une longueur de 400 ans, on peut voir ici le fameux minimum de Maunder. Et tu as eu le minimum de Dalton aussi. Le minimum de Glassburg. Et là, maintenant, on serait peut-être dans un minimum moderne avec une minière de glace. Le minimum d'Eddie. En tout cas, on verra tout ça, comment ça va se terminer. Mais pour l'instant, il ne fait pas chaud sur la Côte d'Azur. On ne sait pas où on s'en va. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Puis restez là parce que j'ai quelque chose de vraiment fascinant. Je reviens sur Gaubec-Lé-Tépé. Et pourquoi? Parce qu'on essaie de nous faire avaler encore là l'histoire que soudainement, ces gens-là auraient réussi à construire ce qu'ils ont construit et développer l'agriculture du jour au lendemain. C'est-tu possible, ça? On va aller voir ça et se poser la question.